Salut salut, c'est Fred Vapéritif. Je termine sur les liquides Mad Murdock. Si vous avez regardé les trois vidéos précédentes, le test du maa, du pluie, de la jante orange et je vais terminer avec le 710. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu les trois vidéos précédentes, Mad Murdock c'est un liquide américain, c'est un genre de savon fou de la vape. Son juice le plus célèbre c'est le radiateur pluide qu'on appelle communément le pluide. Moi j'ai entendu parler récemment d'un rachat de Vaping Watch des recettes de Murdock, je sais pas ce qu'il en est vraiment. Je vais continuer à creuser mais je sais pas trop. Comme pour les trois précédents je me suis intéressé un petit peu au packaging et à le peu d'infos qu'on avait sur les étiquettes. Le 710, l'étiquette elle est beaucoup moins travaillée que les autres. En gros il y a écrit 710 dessus. Donc j'ai recherché un peu, je trouve ça toujours intéressant aussi de connaître la raison de l'appellation de ces juices là. 710 j'ai pas trouvé grand chose. Alors au début j'ai trouvé un truc concernant une substance que les marines ingéraient qui était codifié AB 710 et qui les faisait rendre fou pendant la guerre. Ça me paraissait assez cohérent par rapport à l'histoire du Agent Orange qui je le rappelle est le nom donné à l'herbicide qui était pulvérisé par les troupes américaines sur les champs lors de la guerre du Vietnam. Mais je suis pas persuadé de ça. Ce que j'ai trouvé surtout c'est que 710 c'était la contenance en millilitres d'un certain nombre de boissons aux Etats-Unis. Les grosses canettes de Monster ou un truc comme ça. Donc là où nous en France on a des canettes de 50 et bien eux ils ont des canettes de 71 enfin de 710 millilitres. Voilà je sais pas si jamais vous avez l'info si vous avez l'info n'hésitez pas ça peut être intéressant ne serait-ce que pour ma culture personnelle. Le 710 moi je l'ai trouvé qu'en 9 mg de nicotine contrairement au puide qui est en 0,10 et 20. Voilà tous les autres liquides de Madmerndoc ils sont en 9 de nicotine. Il a une jolie couleur orange brunâtre. Par rapport à la jante orange il est un peu plus... on le voit pas du tout. Mais en vrai là sous mes yeux il est beaucoup plus foncé. Pareil aucune indication sur les bouteilles pg vg voilà qu'est ce qu'il y a dedans comment c'est fait c'est le flou artistique comme pour les autres juice moi je lui mets une note de 10 sur 20 co f2 c'est pas le plus important mais c'est quand même voilà je trouve ça surtout à l'heure actuelle c'est quand même intéressant de savoir ce qu'on ce qu'on va potes. Concernant la distribution et les prix c'est toujours pareil moi perso je me suis fourni chez liberty flights 6,49 livres ça fait 7,90 euros c'est les 10 millilitres plus les frais de port c'est cher chez vaping watch a moyen de trouver ça moins cher 68 dollars les 115 millilitres faut passer par chiptou c'est un peu plus contraignant mais bon c'est faisable et c'est moins cher siga tech ça sort à 9,90 les 10 millilitres et château la vape à 6,90 les 6 millilitres donc voilà encore une fois je suis pas là pour faire la promo des shops je suis marié avec personne enfin si je suis marié mais dans la vie pas avec les shops en tout cas et c'est pas le but de ces vidéos le but voilà c'est de se faire un petit vapéritif déguster ça histoire de voir ce que ça donne et puis vous donner envie ou pas de l'acheter et de partager surtout les impressions qu'on a sur ces liquides là comme pour tous les liquides de mad murdock bah moi je les trouve chers ils sont rares on est tous à attendre le prochain batch rapprovisionnement pour pouvoir se fournir moi j'ai lu que murdock il avait trois employés seulement qui s'occupait même lui-même parfois de livrer les colis donc voilà est ce que c'est une stratégie marketing peut-être ça les arrange sûrement d'avoir de jouer ce cette rareté là ce qui leur permet de maintenir des prix assez haut mais pour l'utilisateur lambda c'est pas forcément voilà c'est pas forcément l'idéal si ce n'est de dire devant les poteaux haha t'as vu j'ai du pluie dans quantité hallucinante voilà bon donc 8 sur 10 pour la distri cof2 également moi je vais tester ça mais comme le l'agent orange sur sur inego v2 avec un mini pro tank et un micro coil non c'est un coil normal d'ailleurs en quant à 0,20 et sur du fonti bio comme j'ai dit tout à l'heure c'est un c'est un setup qui est vraiment basique mais bon ça ça fait ça fait le boulot c'est mine de rien c'est assez grand quand même oui par rapport à un vamo c'est pareil c'est un peu plus long qu'un qu'un evic avec un pro tank voilà c'est ma femme qui l'utilise surtout moi je l'utilise plus vraiment mais ça m'arrangeait de remplir qu'un petit qu'un petit tank parce que c'est pas des juice que je que je vapote beaucoup et voilà mais ça fait ça fait le job ça permet amplement de goûter et de donner son avis au nez qu'est ce qu'il donne ce petit 710 alors vous voyez c'est la fin de la fin des haricots j'ai plus rien mais c'est pas très grave j'en rachèterai pas alors le nez il est assez intéressant sur le 710 je trouve même si je le répète c'est pas forcément ce qui est le plus important dans les dans les juices raison pour laquelle je leur attribue qu'un je n'attribue à cette catégorie qu'un co f1 mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est la la cohérence entre ce qu'on sent et ce qu'on vapote après si comme moi vous avez été déçu par le passé de liquide que vous avez juste senti que vous avez acheté juste en les sentant et que vous n'avez pas goûté il ya rien de plus désagréable que de de rien avoir en bouche après comme un bon vin enfin comme un mauvais vin en l'occurrence ou un très vieux vin qui serait où il ne resterait que quelques quelques petites vapeurs persistantes au nez et plus rien en bouche alors moi clairement au nez je sens le chocolat je sens le chocolat et une pointe d'alcool alors j'arrive pas à mettre le le doigt dessus enfin le nez dessus moi j'aurais tendance à dire du cognac ou du coin trop je ramène tout à l'alcool en ce moment c'est affolant et puis en fin de nez on sent une pointe de café café caramel mais pas encore le tabac qu'on trouve en bouche après donc je donne une note de 15 sur 20 qu'au f1 pourquoi parce que mais parce que on sent qu'il est travaillé beaucoup plus que le agent orange et là on est beaucoup plus fidèle au liquide de madmer doc voyons ce que ça donne en bouche maintenant alors juste après senti clairement il n'y a pas trop pris sur la marchandise moi ça je trouve ça important ce qu'on sent c'est ce qu'on a en bouche voir un peu mieux et ça c'est c'est toujours un plus clairement en attaque chocolat cognac de suite après de suite après moi j'ai un je sens des épices donc là peut-être de la cannelle et on sent que tout est enrobé quand même d'un d'un zeste de tabac c'est marrant parce que le chocolat je trouve qu'il arrive vraiment en attaque il s'estompe après pour laisser la place au à cette note alcoolisée épicée et en fin de bouche on sent on sent le chocolat qui revient c'est intéressant ça faisait longtemps que j'avais pas j'avais pas vapoter ce ce jus là de là en faire un holdé je sais pas par contre moi je le vois bien vous savez le soir au café le soir au café ouais posé devant un petit blu ray tranquillou alors je dis pas que je me ferais la trilogie version longue du seigneur des anneaux avec ce juice mais mais le premier quart d'heure ouais premier quart d'heure pourquoi pas donc pareil toujours tant qu'envers enfin en pyrex je vous conseille fortement sur les liquides de mad murdock moi je vous donne une note de 15 sur 20 en bouche coef 3 c'est le coef le plus important à mon sens il mérite pas moins de 15 c'est cohérent qu'un sur 20 ça lui fait une note une note générale de 12 sur 20 c'est honnête encore une fois je suis peut-être un peu sévère parfois mais 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 je trouve que c'est une note qui est juste pour résumer un petit peu là sur les quatre liquides mad murdock dont je dispose et que je viens de tester en termes de classement je dirais que le maire sort vraiment du lot pour moi moi c'était mon hold et 1 pendant des maintenant presque un an le pluie de le pluie parce qu'il a quand même il est quand même intéressant même si le pluie de le pluie d'il est pas loin en termes de notes du du 710 le 710 en troisième et le agent orange voilà qui lui à une moyenne de 10 et demi qui est le moins intéressant à mon sens des des quatre voilà mais écoutez si vous avez des remarques des questions des suggestions des insultes quoi que ce soit n'hésitez pas je me sentirai un petit peu moins seul vous mettez des commentaires si vous avez des précisions à m'apporter si vous trouvez que je dis des grosses bêtises n'hésitez pas aussi et puis en attendant écoutez je vous souhaite à toutes et à tous une excellente et agréable vape à bientôt tchou tchou